Quand on regarde les données sur le commerce international, on peut être surpris par les chiffres qui concernent les Etats-Unis. En effet, les Etats-Unis, c'est la première puissance économique mondiale depuis maintenant plus d'un siècle, donc on devrait s'attendre à ce que ce soit un gros pays exportateur qui vende son savoir-faire et son avance technologique au reste du monde et donc dégage d'énormes excédents commerciaux. Et pourtant, ça fait maintenant plusieurs décennies que les Etats-Unis ont un gros déficit commercial vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire qu'ils importent beaucoup plus de biens et services du reste du monde qu'ils n'en exportent. Et ils ont aussi, mais c'est en partie lié, un gros déficit de leur balance courante. C'est-à-dire qu'en prenant en gros en compte toutes les rentrées et sorties d'argent des Etats-Unis pour le commerce, le tourisme, le paiement et le transfert des revenus, eh bien il y a beaucoup plus d'argent qui sort de ce pays que d'argent qui en rentre. Et c'est même pire que ça, car les Etats-Unis sont en fait le pays avec le plus gros déficit commercial et la balance des paiements la plus déficitaire du monde, et ce depuis des décennies. On peut le voir sur ce graphique. Vous avez les balances commerciales des pays avec les plus forts excédents et ceux avec les plus forts déficits en 2017. Et les Etats-Unis sont là, en dernière position. Cette année-là, leur balance commerciale était ainsi déficitaire d'environ 550 milliards de dollars. C'est presque autant que les déficits de tous les autres pays du monde réunis. Et sur cet autre graphique, vous avez de la même manière les balances courantes les plus excédentaires et déficitaires du monde en 2017. Et les Etats-Unis sont là aussi, en dernière position. Leur balance courante était en négatif de presque 450 milliards de dollars. Et c'est d'autant plus surprenant que si vous prenez les trois grosses puissances économiques qui se trouvent derrière les Etats-Unis, à savoir la Chine, le Japon et l'Allemagne, eh bien elles ont toutes été ou sont toujours de grosses puissances exportatrices et leur puissance économique s'explique en partie par leur capacité à dégager d'importants excédents commerciaux. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le graphique de tout à l'heure, les trois balances courantes les plus excédentaires en 2017 étaient celles de l'Allemagne, du Japon et de la Chine. Alors, pourquoi ce qui est vrai pour ces pays ne l'est pas pour les Etats-Unis ? Eh bien, il y a comme toujours en économie de nombreuses explications à ce phénomène, mais une des plus importantes est certainement ce qu'on appelle le dilemme de Trifan, développé en 1960 par un économiste qui s'appelle Robert Trifan. Et c'est de ce dilemme dont on va parler dans cette vidéo. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde était d'accord sur la nécessité de bâtir un nouveau système monétaire international, le précédent ayant échoué à prévenir la crise de 1929 et la grande dépression des années 30. Ceci a donné lieu à une grande conférence, connue sous le nom de conférence de Bretton Woods, puisqu'elle a eu lieu à Bretton Woods, aux Etats-Unis. A cette conférence, deux plans furent débattus, un premier défendu par un économiste anglais, Keynes, et par le Royaume-Uni, et un second défendu par un économiste américain, White, et par les Etats-Unis. Alors il y aurait mille choses super intéressantes à raconter sur cette conférence, et je parlerai un jour dans une vidéo spécifique du plan de Keynes, mais je ne vais résumer ici que ce qui est essentiel pour la suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de Keynes se basait sur une monnaie internationale qui serait différente de la monnaie des Etats. En gros, chaque pays aurait sa monnaie, et puis il y aurait une autre monnaie spécifique pour les échanges commerciaux entre les Etats, que Keynes appelait le bancor. Tandis que le plan de White faisait du dollar la monnaie de référence internationale, car elle devenait la seule monnaie convertible en or. Ce qui s'expliquait à l'époque par le fait que les Etats-Unis détenaient 70% des réserves d'or mondiales des banques centrales. Du coup, le dollar était à la fois la monnaie d'un pays, les Etats-Unis, et celle du commerce international. Au final, comme les Etats-Unis étaient de loin la première puissance économique mondiale, c'est le plan américain qui l'a emporté, et le dollar est devenu, et est toujours aujourd'hui, au cœur du système monétaire international. Il est resté convertible en or jusqu'en 1971, mais on reviendra plus tard sur ce point. Bref, donc du coup, les Etats-Unis se sont retrouvés avec leur monnaie jouant le rôle de monnaie internationale, et on comprend tout l'intérêt que cela pouvait représenter pour eux. Si tout le monde reconnaît votre monnaie comme monnaie internationale, alors vous pouvez plus facilement sécuriser vos approvisionnements, par exemple en énergie ou en matière première, vu que vous pouvez en régler au moins une partie avec votre propre monnaie. Par exemple, si un pays veut acheter une ressource comme le pétrole, il faudra qu'il la règle en dollars. Et donc il faudra qu'il se procure d'abord des dollars, contre sa monnaie ou en vendant quelque chose en dollars. Et s'il connaît des difficultés, il peut avoir du mal à se procurer ses dollars, et donc les ressources souhaitées. Alors que pour les Etats-Unis, cette question ne se pose pas, du moins pas pour le moment, puisque tout le monde reconnaît leur monnaie comme monnaie de référence, donc ils peuvent régler une partie de leurs achats internationaux dans leur propre monnaie. Certains expliquent que tout cela donne aux Etats-Unis un privilège très important, puisque là où n'importe quel pays doit vendre quelque chose pour se procurer des dollars et acheter du pétrole, les Etats-Unis, eux, peuvent le payer avec de la monnaie qu'ils créent eux-mêmes. Mais ce que n'avaient peut-être pas prévu les Américains, et ce que l'économiste Robert Triffin a mis plus tard en évidence, c'est qu'avoir sa monnaie comme monnaie de référence internationale peut aussi avoir des inconvénients. Et c'est le fameux dilemme de Triffin dont on va parler maintenant. Le dilemme de Triffin est le suivant. Si la monnaie de votre pays sert de monnaie de référence internationale, comme c'est le cas aujourd'hui avec le dollar, alors tout le monde va avoir besoin de votre monnaie, à la fois pour régler une partie de ses transactions, et aussi pour constituer des réserves de change. Des réserves de change, ce sont des avoirs dans les monnaies des autres pays que détiennent les banques centrales de chaque pays, notamment pour agir sur le taux de change de leur monnaie et protéger leur monnaie en cas de pépin économique. Par exemple, la banque centrale chinoise va détenir des dollars, des euros, des yens, etc. dont elle pourra se servir pour agir sur le cours de sa monnaie en cas de besoin. Et pareil pour les banques centrales des autres pays. Or, aujourd'hui, les deux tiers de ses réserves au niveau mondial sont constituées de dollars. Alors, quand on dit dollars, il ne faut pas imaginer qu'il y a des montagnes de billets dans les coffres des banques centrales. En fait, elles détiennent des titres de dette, par exemple de la dette de l'État américain, libellés donc en dollars, et qui peuvent être facilement convertis en dollars. Et avant la Seconde Guerre mondiale, quand le système monétaire international était basé sur l'or, c'était surtout de l'or que les banques centrales cherchaient à accumuler. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, pour revenir au dilemme de Trifin, quand la monnaie de votre pays sert de monnaie de référence internationale, il est nécessaire qu'une partie de votre monnaie sorte de votre pays pour alimenter notamment les réserves de change du reste du monde et lui permettre de régler une partie de ses transactions. Et vous devrez donc nécessairement avoir une balance courante déficitaire avec une fuite nette de votre monnaie vers le reste du monde. Pour Trifin, avec de tels déficits, les autres pays vont finir par faire de moins en moins confiance dans votre monnaie. Cette monnaie finira alors par perdre son statut de monnaie de référence internationale, ce qui fait qu'un tel système ne peut pas durer éternellement. Et si vous essayez d'avoir une balance courante excédentaire afin de maintenir la confiance dans votre monnaie, alors vous privez l'économie mondiale des liquidités nécessaires à son bon fonctionnement et les autres pays devront se tourner vers une autre monnaie ou un autre actif de référence. Vous êtes donc face à un dilemme, avoir une balance courante déficitaire qui rognera la confiance dans votre monnaie ou avoir une balance courante excédentaire qui maintiendra la confiance dans votre monnaie mais l'empêchera de jouer son rôle de monnaie de référence internationale. Trifin avait exposé sa théorie dans les années 60 et avec le recul, on peut dire qu'il l'avait vu juste. D'une part devant les fuites de dollars vers les autres pays au cours des années 60 et le fait que ces mêmes pays commençaient à vouloir convertir leur de l'or en or, les Etats-Unis n'ont pu maintenir la convertibilité de leur monnaie en or que jusqu'en 1971 et un fameux discours de Nixon qui était alors le président américain. Sinon, s'ils avaient accepté d'échanger tous les dollars que possédaient les autres pays du monde en or, ils auraient très rapidement vu partir à l'étranger tout le stock d'or qu'ils possédaient. Et d'autre part, quand on regarde les énormes déficits extérieurs des Etats-Unis ces dernières décennies, on voit bien que le dilemme de Trifin est toujours en action. Il y a chaque année toujours plus de dollars qui sortent des Etats-Unis du fait de ces déficits que de dollars qui en rentrent, notamment car le monde a besoin de dollars pour les raisons qu'on a vues précédemment. En revanche, même si la part des réserves en dollars tend à diminuer ces dernières décennies et si ces déficits américains répétés suscitent des inquiétudes, on remarque que pour le moment, les Etats-Unis résistent plutôt bien malgré tout et que le dollar reste la monnaie de référence. Cela peut s'expliquer en partie par le fait qu'il n'existe pas de devise réellement concurrente au dollar aujourd'hui et que l'économie des Etats-Unis reste malgré ces déficits très dynamique. Bon, maintenant qu'on a vu ce dilemme, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail pour comprendre comment est-ce qu'il peut expliquer précisément une partie des gros déficits commerciaux américains. Pour bien comprendre comment peuvent se former des déficits commerciaux persistants aux Etats-Unis, on va prendre un exemple avec deux pays qu'on va appeler, pour que ce soit plus concret, Chine et Etats-Unis. Et pour faire simple, je ne vais pas m'intéresser au flux de dettes entre ces pays, mais uniquement au flux de marchandises et au flux de monnaies qui ont permis l'achat de ces marchandises. La monnaie de la Chine et le Yuan, et celle des Etats-Unis, le dollar. La Chine importe des marchandises américaines et les Etats-Unis importent des marchandises chinoises. Quand une entreprise chinoise importe un bien des Etats-Unis, il faut qu'elle le paie en dollars. Il va donc falloir qu'elle échange des Yuan contre des dollars sur le marché d'échange, puis qu'elle paie ses marchandises en dollars. De la même manière, quand une entreprise américaine importe une marchandise chinoise, il va falloir qu'elle la paie en Yuan, et donc qu'elle convertisse ses dollars contre des Yuan. Maintenant, imaginez que les Etats-Unis importent beaucoup plus de biens chinois que la Chine importe de biens américains. Les Etats-Unis ont donc un déficit commercial, ils vont devoir acheter beaucoup de Yuan avec leurs dollars pour aider leurs achats, tandis que la Chine ne voudra acheter que peu de dollars avec ses Yuan. On a alors beaucoup de dollars à échanger contre relativement peu de Yuan, ce qui devrait normalement faire baisser la valeur du dollar par rapport au Yuan. C'est un peu comme si vous aviez beaucoup de gens qui veulent vendre des papayes, et peu qui veulent vendre des ananas. Il y a des chances que ça fasse baisser le prix des papayes. Donc ici, le déficit commercial américain devrait faire baisser la valeur du dollar. C'est ce qui se passe normalement entre deux pays dont la monnaie n'est pas la monnaie de référence internationale. Et si la valeur du dollar baisse, ça signifie que les marchandises américaines coûteront moins cher à acheter, ce qui va faciliter les achats de biens américains par les autres pays, et donc stimuler les exportations américaines. A l'inverse, ça coûtera plus cher aux américains d'acheter des marchandises chinoises, du coup ils importeront moins de marchandises chinoises. Et cela devrait en théorie rééquilibrer un peu les exportations et les importations américaines. Oui, mais comme le dollar est aussi la monnaie de référence internationale, ça signifie que la Chine a besoin de se constituer des réserves de change en dollars, ou de demander du dollar pour acheter par exemple du pétrole. Elle va donc continuer de demander du dollar. Donc au début, les États-Unis voulaient échanger tant de dollars pour pouvoir acheter des marchandises chinoises, et les Chinois tant de Yuan pour pouvoir acheter des marchandises américaines. Pour l'instant c'est déséquilibré, mais il va y avoir une demande de dollars supplémentaires, car les Chinois vont aussi vouloir échanger des Yuan pour chercher par exemple à se constituer des réserves de change. Du coup, même si les États-Unis ont des déficits commerciaux importants, la valeur de leur monnaie ne baisse pas, puisque la demande pour leur monnaie reste forte, ce qui empêche le rééquilibrage de leurs importations et de leurs exportations. On est en plein dilemme de Trifan. Comme les États-Unis ont pour monnaie, la monnaie de référence internationale, leurs déficits commerciaux ne peuvent que difficilement se réserver. Donc avoir sa monnaie comme monnaie de référence internationale, ça a bien sûr d'énormes avantages, mais ça signifie aussi que vous avez de fortes chances d'avoir une balance commerciale et une balance courante déficitaire. Voilà une des principales raisons pour lesquelles on se retrouve avec une première puissance économique mondiale, les États-Unis, qui sont aussi l'économie avec, de loin, les plus gros déficits commerciaux mondiaux. Pour conclure, je voudrais juste vous donner mon opinion personnelle sur ces déficits commerciaux américains. Quand on lit des articles sur le sujet, on n'y trouve quasiment que des choses négatives. Pour les uns, ils créent de gros déséquilibres qui sont mauvais pour la stabilité de l'économie mondiale. Et pour les autres, ces déficits signifient que les Américains achètent des biens aux autres pays quasiment gratuitement, puisqu'ils les achètent avec de la monnaie à eux, qu'ils créent eux-mêmes. Alors je suis d'accord, au moins en partie, avec ces deux explications, mais il faudrait aussi ajouter que ces déficits américains constituent une énorme source de débouchés et de revenus pour le reste du monde. Quand les États-Unis ont un déficit commercial de plus de 500 milliards de dollars, ça signifie qu'ils achètent 500 milliards de plus de marchandises au monde qu'ils en vendent. Donc ça permet d'accroître la demande mondiale. Et on peut penser qu'un pays comme la Chine, par exemple, n'aurait jamais pu connaître un développement économique aussi spectaculaire sans cette énorme quantité de marchandises qu'elle a vendue aux États-Unis et qui lui a permis de créer beaucoup d'emplois dans son pays et de dégager d'importants excédents commerciaux. Donc je dirais, en bon keynésien, que les déficits américains, en alimentant la demande mondiale, ont pu stimuler l'économie d'un certain nombre de pays comme la Chine ou le Japon. Et il est sûr que de ce point de vue-là, le monde ne peut pas vraiment compter sur l'Europe, parée dans sa vertu anti-déficit, pour dégager des excédents commerciaux qui l'aideraient à se développer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la partager, à lui mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'ordre, pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaines, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. Car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Merci. Merci.